Les passages que vous allez lire pour cet ordre, pour établir votre journée, il y a des passages qui comportent tout déjà, c'est-à-dire, dans ces versets qu'on va lire, il y a déjà tout, du début à la fin, tout est déjà là, toute la journée. Maintenant, il y a d'autres passages que tu vas prendre un bout ici, un bout là-bas, tu viens, tu complètes. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était, commentez, vous me dites, et la parole était, bonjour à tous ceux qui sont sur YouTube. Je ferai maintenant mes directs par ici, sur YouTube tout le temps, donc si vous êtes sur Facebook, vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, il y aura des jours où je vais commencer, je vais finir sur YouTube. Donc, je calcule 6h00 pour qu'on lance les prières. Regarde ce 3 minutes, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Voilà. Vous devez personifier, quand vous prenez la Bible, la Bible, bonjour la Reine Prudence, la Bible est vous. Je pèse bien mes mots. La parole, si c'est moi, je suis. La parole, c'est moi. Et le problème que vous avez, c'est que vous vous dites que Dieu est au ciel, Jésus, depuis qu'il est parti, n'est pas encore revenu. Vraiment, on fait comment? La parole, c'est là, c'est vous. Donc, quand vous allez faire les décorations dont je vous parle là, on va partir sur, allez, lesquelles, est-ce qu'on a dit qu'on commence à, voilà, 6h00. Partagez mon, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Si vous venez d'aller ici, là, vous me donnez les likes. Tu verras si bien les décorations qu'on va lire. There is nothing you cannot do, protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jéhovah, Ovadou. Et il y a moins de passages dans la Bible que quand tu prends, tu ne lis pas tout en une fois. Comme de Théronome 28, non. Si tu lis de Théronome 28, les 14 premiers versets, c'est la bénédiction. Si tu prends la fin, là, c'est la malédiction. Non, on ne lit pas n'importe comment. On ne lit pas seulement qu'un cunha cunha. Tu es spécifique parce que ce sont les armes que tu es en train de shoot, là. tu fais, tu te le tires dans le monde des ténèbres, ok, are you ready, on va commencer, et dans le spirituel, il y a une autre chose que vous devez savoir, quand vous détruisez quelque chose, vous devez toujours reconstruire, bonjour, bonjour, bienvenue, like et yo, dans le spirituel quand quelqu'un est venu, il a planté quelque chose de mauvais dans ma vie je viens, je détruis d'abord c'est-à-dire j'arrache les mauvaises herbes si je laisse le champ s'emplanter qu'est-ce qui va se passer? les mauvaises herbes vont encore pousser un peu comme quand tu fais tu exorcises quelqu'un, un exorcisme tu dois enlever le mauvais esprit, après tu dois venir encore mettre le bon esprit en tout cas si vous dormez sur vos vies, vous allez confirmer le cours du nom je vous rappelle que le diable n'aime pas quand vous lisez la bible le diable n'aime pas quand vous lisez la bible pourquoi la fille est encore sur la bible c'est quoi? c'est quoi ça? Jocelyne, pourquoi tu es encore sur la bible? éternel des armées je viens couvrir cet espace de ton esprit je te remercie pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo je demande que ces paroles puissent être bonjour prudence, bonjour Doriane, bonjour love je demande Père Très-Saint que cette parole soit comme une lumière au bout du tunnel je demande Père Très-Saint que tu leur donnes tu ouvres leur esprit leur troisième oeil que tu ouvres leur compréhension Seigneur pour que ces paroles résonnent dans leur esprit comme ta personne Seigneur nous allons commencer par Deuteronome chapitre 28 on personnalise tout je vais commencer à lire parce que moi Jocelyne j'obéis à la voie de l'éternel mon Dieu et j'observe et je mets en pratique tous ces commandements chaque fois que je dis un passage vous pouvez le réécrire pour que ça aide les gens bonjour la reine Usul parce que moi Jocelyne j'obéis à la voie de l'éternel Deuteronome 28 verset 1 à 14 on fait des déclarations matinales déclarer sur votre vie sur la vie de vos enfants apprenez à vos enfants à déclarer Deuteronome 28 verset 1 à 14 parce que moi Jocelyne j'obéis à la voie de l'éternel mon Dieu j'observe et je mets en pratique tous ces commandements qui me prescrivent aujourd'hui l'éternel mon Dieu me donne la supériorité aujourd'hui sur toutes les nations de la terre voici toutes les bénédictions qui se répandent sur moi aujourd'hui on dit de la date et qui sont mon passage parce que j'obéis à la voie de l'éternel on ne dit pas que quand je vais on ne dit pas ce que je suis béni dans la ville de Libreville Douala Paris dites votre ville et je suis béni dans les champs le fruit de mes entrailles vous prononcez le nom de tous vos enfants Aurélie mes veilles tous mes enfants spirituels sont bénis mon troupeau le fruit de mes troupeaux mes portés de mon gros menu bétail toutes ces choses sont bénies vous prononcez le nom de vos entreprises le guide du gars académie vous prononcez toutes vos entreprises sont bénies et aussi enfants d'excellence ça c'est mon école je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ aujourd'hui l'éternel me donne la victoire surtout mes ennemis qui s'élèvent contre moi et qui sortent contre moi par un chemin ils s'enfuient aujourd'hui par un par sept chemins de te renombe 28 je suis au verset 8 aujourd'hui aujourd'hui l'éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes guenilles et dans toutes mes entreprises il me bénit aujourd'hui dans ce pays le Gabon le Cameroun la France dites le pays où vous vous trouvez je suis pour l'éternel un peuple saint comme il a juré à mes ancêtres tous les peuples verront aujourd'hui que je suis appelé du nom de l'éternel et ils vont me craindre moi aujourd'hui l'éternel me comble de bien il multiplie mes enfants vous prononcez le nom de vos enfants ok cette bénédiction si elle vous passe le temps maudit vos enfants sans savoir vous avez tout oh regardez-moi comment elle est bête là-bas oh tes choses ne marchaient jamais oh voilà la parole si quand vous finissez de prononcer laissez-en la votre bouche pour la journée verset 11 aujourd'hui l'éternel me comble de bien et multiplie le fruit de mes entrailles aurélie merveille le fruit de mon troupeau et le fruit de mon sol dans le pays que l'éternel a juré à mes pères de me donner aujourd'hui l'éternel mouvre son bon trésor pour envoyer dans mon pays la pluie en son bon temps et je déclare que ce temps c'est maintenant pour baigner le travail de mes mains je prêterai à beaucoup de nations et ces nations vont me ramasser à temps j'ai ajouté tout ça sur moi mes mains je n'emprunterai point l'éternel fait de moi la tête aujourd'hui et non la queue je suis toujours en haut je ne serai jamais en bas parce que j'obéis au commandement de l'éternel mon dieu qui me prescrit aujourd'hui et que je ne me détourne ni à droite ni à gauche de ses commandements pour aller vers d'autres dieux et les servir à partir de 14 on ne lit plus de l'éternel merci la reine monsieur donc on fait d'autonom 28 du verset 1 à 14 Facebook vous n'avez pas mis en commentaire pourquoi ok la team YouTube bonjour vous me suivez plus Facebook vous n'avez pas commenté pourquoi ok ne vous inquiétez pas vous pouvez finir le direct si je vais arrêter le direct psaume 51 je vous donne les versets que le diable n'aime pas on prend seulement quelques passages psaume 51 verset 3 jusqu'au verset 6 après on prend le verset non du verset 3 jusqu'au verset 9 après on prend le verset 12 jusqu'au verset 18 ô Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde éternel efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul Seigneur et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement voici je suis née dans l'iniquité moi et ma mère m'a conçu dans le péché mais je veux mais tu veux que la vérité soit dans mon cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi aujourd'hui Seigneur purifie-moi avec l'isope et je serai plus lave-moi et je serai plus blanc que neige maintenant on va au verset 12 oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle à moi un esprit disposé ne me rejette pas loin de ta face Seigneur ne rejette pas mes enfants ne retire pas ton esprit son de moi Seigneur rends-moi la joie de ton salut Seigneur et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne aujourd'hui j'enseignerai tes voies à mes transgresseurs à ceux qui transgressent ta loi oh Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé maintenant on va finir le somme 51 du verset 3 jusqu'au verset 17 on va aller au somme 23 notez alors le somme 23 écrivez le somme 23 le somme 23 personnalisé éternel tu es mon berger aujourd'hui aujourd'hui je ne manquerai de rien tu me fais reposer dans le verre pâturage tu me diriges auprès des eaux paisibles tu restaures mon âme tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom quand je marche dans la vallée de la mort et même si je écoutez quand vous prenez la Bible vous commencez à déclarer ça devient vous c'est une bagarre c'est une bataille la prière c'est impressionnant les chambababarabakatarakatakachakatadadaba c'est une bagarre tu es en train de bagarrer aujourd'hui si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne craindrai aucun mal parce que ta houlette est dans ma tombe rassure aujourd'hui tu dresses devant moi une table en face de mes adressés tu ois ma tête d'huile aujourd'hui tu te fais comme ça en parlant quand tu parles de ois ma tête comme ça tu prends l'huile tu mets sur ta tête tu mets sur la tête de tes enfants pour ça que vous faites on passe autant à prendre vos enfants dans les choses aujourd'hui je ne crains aucun ma car ta houlette tomateau me rassure tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires aujourd'hui tu prends ma tête d'huile et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagnent et tous les autres jours de ma vie j'habite dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours tu parles maintenant au son 1 tu vas aller du verset 1 jusqu'au verset 3 je suis heureuse parce que je ne marche pas selon les conseils du méchant je ne m'arrête pas dans la voie des pécheurs et je ne m'assois pas en compagnie des moqueurs aujourd'hui mais je trouve mon plaisir dans la loi de l'éternel et je la médite jour et nuit bonjour youtube donnez moi les likes youtube quand vous venez sur ma vidéo donnez moi les likes facebook pareil aujourd'hui je suis comme un arbre planté près d'une eau courante je donne mes fruits et je déclare que ma saison c'est maintenant vous voyez comment j'aime pas pour tout que vous faites non tu clans tu mets dans ta bouche ça devient pour toi youtube likez ma vidéo vous êtes 17 personnes vous devez liker ma vidéo ouais seigneur qu'est-ce qui se passe moi vous avez vous non vous avez chichqué comment c'est quel genre de chiché que ça vous devez apprendre comment youtube fonctionnait pour me donner les likes je vous dis d'abord et je déclare que mon feuillage me flétrit point tout ce que je fais réussit tout ce que je fais ça réussit on continue allez dans les aïes 10 on va prendre seulement le verset 27 en ce jour je déclare que le fardeau tout fardeau est ôté de moi pour je déclare que le joug est détruit et que l'on s'en fait éclater tout joug qui était sur moi au nom de Jésus Alexandre je prends ton like en esprit même si tu ne peux pas appuyer le bouton de like je te prends ça dans l'esprit Isaïe chapitre 54 vous êtes en combat aujourd'hui je me gagne de pierre et d'antimoine Isaïe 54 verset 11 aujourd'hui je reçois les fondements de sa fille aujourd'hui je fais mes créneaux de rubis mes portes d'escaboucle et mon enceinte de pierre précieuse je déclare que tous mes fils sont des disciples de l'éternel tu prononces le nom de tes enfants je déclare que ma ma prospérité la prospérité de mes filles est grande aujourd'hui je suis affermie par la justice aujourd'hui aujourd'hui je ne m'inquiéterai pas car je n'ai rien à craindre la frayeur n'approchera pas de ma maison ni de moi ni de mes enfants ni de mon business aujourd'hui quiconque forme des complots contre moi aujourd'hui je déclare que cette personne tombe sous mon pouvoir au nom de Jésus Christ allez sur Youtube s'il vous plaît donc j'ai dit Isaïe 54 j'ai pris le verset 11 la deuxième partie du verset 11 jusqu'au verset 15 maintenant je prends le verset 17 aujourd'hui je décris que toute âme forgée contre moi Jocelyne est sans effet et toute langue qui s'élève toute personne qui a parlé contre moi je vous condamne aujourd'hui au nom puissant de Jésus maintenant on a déjà passé la phase où on a déraciné vous voyez que dans Isaïe c'est que je viens de lire ça c'était en train de replanter non voilà j'espère que vous en avez le lit chez vous j'espère que quand vous en avez parlé on va vous parler pour voir la maison ce que vous connaissez paresse.com attendez il y a tâche mes cheveux paresse.com je vous connais aide-moi.com aide-moi laverge jocelyne.com on fait comment on fait comment Isaïe 60 on va prendre à partir du verset 10 jusqu'au verset 22 ça c'est un passage de bataille très intense prenons d'abord le verset 1 je me lève aujourd'hui ma lumière je me lève c'est